Nadar, Tour de Chauve. Nos chroniqueurs se déboutanent sur le vif. Bonjour Arisatou, bonjour à l'ensemble de la ville de Conakry, Kalomi, Kaporo, c'est le Bagataille. Bonjour Kbassikolo, bonjour au Baga de Bofa, de Koba, de Dubreka, de partout. Bonjour à mes oncles de Labessagny, bonjour à Samwaya dans un Kindia. On parle du commandant Alia ce matin. Bien sûr, le commandant Ali Kamara, l'ex-patron des opérations du groupement spécial, des forces spéciales, bien sûr. Cette semaine, sa femme a accouché il y a à peu près trois semaines. Le baptême c'était, en tout cas je crois, le vendredi et c'est un baptême... Et c'est pas passé inaperçu sur les réseaux sociaux. C'est pas passé inaperçu puisque c'est un monde qui est venu assister à ce baptême. Les gens étaient étonnés. Est-ce que Alia avait une telle popularité ? Mais la démonstration a été faite puisque ça a été pratiquement une sorte de meeting. Beaucoup de choses se sont passées là puisque la plupart des coordinations ont envoyé des délégations. C'était aussi un peu le sens un peu partout en Guinée. Des cadres, une grande mobilisation des femmes, des jeunes, pourquoi pas l'ensemble du pays. J'ai comme impression que c'est un ministre qui faisait en tout cas le baptême de son enfant. Mais de ce côté, il faut commencer d'abord par le nom. Parce qu'au baptême, on commence par Isimou Saibou. Même si Emmanuel n'est pas imam ce matin. L'enfant porte désormais le nom du général Kelfar Kamara. Le père du commandant Ali Kamara. Ancien chef d'état-major des armées de Guinée. Ancien ministre sous l'Ansanakonti. En tout cas un homme très respecté et respectable dans l'armée. Des discours ont ponctué cette cérémonie. Notamment celui de l'âge Serouna Suma, le patriarche de la Basse Guinée. Rappelez-vous que tous les imams, en tout cas de la région côtière, se sont mobilisés. Mais là, un discours a marqué la cérémonie. L'âge Serouna qui était sous pression. Parce qu'il faut le dire, avant le baptême, des blogueurs à travers les sites internet, beaucoup de posts Facebook, ont interpellé le patriarche, en tout cas d'intervenir en faveur d'Aliya près du président. Parce que le problème aujourd'hui, Anisatou, depuis qu'Aliya est en prison, sa femme n'a pas accès à lui, son avocat. Aux membres de la famille n'ont accès au commandant Ali. Et la famille se demande quel est le crime qu'Ali aujourd'hui a commis pour mériter un tel sort, pour être coupé de sa famille, pour ne pas avoir de ses nouvelles, même ses avocats de difficulté. Alors c'est ainsi que le patriarche a été interpellé pendant toute la semaine, pendant tout le mois d'ailleurs avant le baptême, depuis que Madame a accouché, pour qu'il puisse parler d'Aliya au président. Puisqu'on suppose que le président est le fils du patriarche. Leur relation est très bonne. Et Ali aussi a pour père Poukapa, Seruna, qui avait un lien avec pratiquement la famille du général Kelfala Kamara. Alors ce discours, c'est que le Kountegui, cette fois-ci, a demandé aux autorités de juger Alia pour que ce dernier soit situé sur son sort. Je prends l'article du seul site qui s'est intéressé quand même à cet événement. C'est le site Afrika, c'est Média Guinée ou Afrika Guinée je crois. Et là, Seruna appelle à juger Ali Kamara pour que la vérité soit sûre. C'est le titre. Alors, Et là, Seruna et tout le gotha des sages et imams venus de divers horizons du pays ont prié à Konakri pour la paix en Guinée. D'abord, il a commencé par ça. Prenons la parole. Le sage de Tanene a indiqué que le monde est venu à cause surtout de la pitié pour l'officier des forces spéciales Ali en conflit, dit-il, avec la loi. Le contribué a appelé les juges à tenir le procès de Ali Kamara, soutenu d'avoir joué un rôle de premier plan dans le coup d'état de 7 septembre, 5 septembre 2021 pour la manifestation de la vérité, non sans appeler les Guinéens à l'unité et au pardon. Donc, cela a marqué. Aujourd'hui, le patriarche a interpellé la justice. Ali, c'est un Guinéen. Les autorités sont composées de Guinéens. C'est tout ce temps, Ali est en prison. Et jusque-là, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a commis en termes d'infraction qui soit coupé de sa famille, qu'il n'est pas jugé. Il y a beaucoup d'interrogations. Est-ce qu'Ali, c'est le colis de quelqu'un ? Est-ce qu'Ali est en prison toujours par rapport à l'affaire d'argent qu'il avait à la maison centrale ? Non, puisque tous ceux avec qui il était de ce côté, sont sortis. Il a été quand même pêché à, comment on appelle, à Gikédou pour Konakry, pour une destination finalement inconnue. Puisqu'aujourd'hui, on suppose qu'Ali est en prison au niveau du palais où il y a la base du groupement spécial. Ce ne sont que des suppositions. Oui, bien sûr. Donc, on parle de K-Alfa-Yaya. Et beaucoup d'autres même disent qu'Ali est kidnappée au niveau du palais Mohamed V. Donc, aucune nouvelle depuis la seconde arrestation. Aucune nouvelle. Je dis que la famille n'a pas accès à Alia. Et aujourd'hui, les gens sont inquiets. Imaginez, sa femme est nourrice. Il y a ses grands frères. Il y a ses petits frères. Il y a toute la famille. Mais M. Alia, elle est là, emprisonné. Mais on est dans quelle justice ? Et pourtant, le colonel nous a promis que la justice allait être la boussole, la transition. Tout le peuple de Guiri, au moins, veut savoir aujourd'hui qu'est-ce qu'on reproche à Ali et à Kamara. Mais ce n'est pas de la mer à boire. Vous savez, l'injustice rend populaire. D'où ce grand baptême de ce côté, puisqu'ils n'étaient pas là. Mais les gens sont venus parce que, hélas, on a dit, on suppose qu'ils étaient là par pitié. La famille inquiète vivement la justice pour Ali et Kamara pour que les uns et les autres soient situés sur son sens. Surtout, nous, les hommes de médias, on est aussi inquiets pour ce cas, Arisato. Merci, Lincone. Manu, bonjour. Bonjour, Arisato. Bonjour à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, à Daboula et à Gekedou. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est une angoisse qu'on ne devrait infliger à aucune famille. Rester sans nouvelles de son fils, c'est quand même très dur. Oui, je pense que, quel que soit le contenu du dossier Ali et Kamara, c'est quand même important que son avocat puisse avoir accès à lui, que sa famille puisse avoir des nouvelles de lui. Je pense qu'un Ali et Kamara arrêté déjà et incarcéré représente moins de menaces, au point où on le couperait complètement de sa famille. On a connu un peu comment cette affaire d'argent qui aurait été dérobée au palais Sekutorea s'est terminée. Il y a toutes les personnes pratiquement qui étaient concernées aujourd'hui, on n'entend plus parler d'elle. Ali a été lui-même libéré par la suite, capturé à Gekedou. Bon, c'est vrai, il y a toute une confusion autour du dossier. Est-ce que c'est encore cette affaire d'argent ? Est-ce que c'est cette affaire qui a à un moment sécoué le palais Mohamed V ? Parce que n'oubliez pas qu'il y a eu une matinée un peu bizarre du côté de Mohamed V où le palais a été complètement coupé de toutes les voies d'accès et il y avait beaucoup de supputations. L'état-major est allé même jusqu'à caserner l'ensemble des soldats. Donc, il y a eu quand même beaucoup de spéculations à l'époque qui ont fait penser à peut-être une manœuvre, peut-être, je dis bien, une manœuvre qui aurait pour objectif peut-être de déstabiliser le président de la transition. Donc, c'est dans la foulée, effectivement, qu'Ali a été interpellé depuis Gekedou, dans des circonstances qu'on connaît et depuis, on n'a plus de nouvelles de lui. Mais je pense que, quel que soit, je le redis encore, quel que soit le contenu du dossier, les faits qui lui sont reprochés, je pense qu'il y en a forcément eu pire que lui. Mais la justice, c'est pour tout le monde. Autant on pourrait vouloir qu'Ali se serait rendu coupable de crimes graves qui pourraient peut-être justifier son interpellation. Et il faut le dire, il faut dire que c'est un crime. Justement, c'est ce que je veux dire. Autant on pourrait lui en vouloir et donc demander qu'il réponde de ces faits devant la justice, autant il faut aussi dire au colonel et à toutes les personnes qui ont une quelconque parcelle de responsabilité dans sa détention, pour leur dire que rendre justice, c'est aussi pour Alia. Justice, c'est pour tout le monde. Justice, ce n'est pas parce que tout simplement on veut que ça nous rende service aujourd'hui. Si on le détient pour un fait quelconque, il faut le faire passer devant un tribunal. Il faut le juger. Et s'il est reconnu coupable, on le détient, mais de manière régulière. C'est ce que le colonel nous a promis quand il est arrivé. La justice serait la boussole de la transition. Cette justice ne peut pas être juste une justice pour mettre en prison ceux qui ont dérangé hier ou qu'on estime être en train de déranger aujourd'hui. La justice, elle doit aussi être même pour lui qui est en train de l'appliquer parce que s'il veut évidemment donner la force à cette justice, il faut que lui-même, il s'y plie. Ce serait un exemple déjà suffisant pour qu'on comprenne que, effectivement, le mot justice n'est pas qu'un slogan. Et le cas Alia, c'est un cas atypique. Il faut le rendre maître dans les procédures judiciaires normales qu'on laisse la justice tirer cela au clair et que Alia soit située sous son sort mais surtout que sa famille et ses avocats puissent accéder à lui. Bien dit, Emmanuel Milimono, Sekou Djamal Pendessa. Bonjour. Bonjour, Alissa Kou. Bienvenue. C'est clairement une détention arbitraire, il faut le dire. Ça a tout l'air parce que, comme vous le savez, ils ont été d'abord arrêtés avec beaucoup d'autres pour soi-disant un vol à la présidence pendant le coup d'État puisqu'on n'avait pas eu l'occasion, moi, personnellement, d'aborder ce sujet. On se demande est-ce que le président de la transition met beaucoup plus d'accent sur un cas de vol d'argent que des crimes commis ces jours-là parce qu'il y a eu des morts. Évidemment. Jusqu'à présent, on n'en parle pas. Personne n'a été interpellé pour des cas de mort. Ça, c'est... On ne va pas traîner sur ce sujet. C'est du passé. Pour revenir sur ce qui est d'actualité, moi, je pense que le Kuntigui, il a bien abordé le sujet. Il demande à ce que justice soit faite pour qu'il soit situé. Je pense que... Le juge ou on le libère, c'est aussi... C'est tout à fait logique, surtout que le jeune est coupé de sa famille. C'est quand même élémentaire en termes de droit de l'homme. Le plus grand criminel au monde a droit à être en lien avec sa famille. Vous comprenez ? On ne peut pas prendre quelqu'un comme ça, même par coup de téléphone. C'est-à-dire, les siens s'inquiètent aujourd'hui. Toutes les spéculations sont possibles. À un moment, on a même dit qu'il était décédé. Évidemment. Évidemment. Et puis... Sans information, la confusion s'installe. Évidemment. On disait que beaucoup sont venus selon le Kuntigui, beaucoup sont venus par pitié. Et ce sentiment est très développé aujourd'hui pour ceux qui sont proches d'Alia ou ceux qui sont proches de sa communauté. Quand vous entendez tout ce que les gens se disent et disent le colonel n'a pas été reconnaissant envers cet homme qui a fait le boulot pendant que lui, peut-être, il serait couché dans une chambre d'hôtel, observé, donné des instructions, le monsieur était sur le terrain et puis il finit comme ça, on le récompense. Et plus loin, plus loin, je pense que le colonel doit faire très attention parce qu'il y a des gens aussi, vous savez, tout est possible dans ce pays-là qui se permettent de rappeler des histoires, notamment au sein de l'armée et puis j'oriente les pistes vers des dossiers qu'on ne peut pas aborder sur les antennes. Une simple communication pourrait mettre fin dans toute cette circulation. Les plus intelligents comprennent le reste, il faut faire en sorte que le monsieur soit situé sur son sort. Arisato, je voulais juste placer un mot. selon beaucoup d'informations, les gens diraient aujourd'hui au colonel qu'Alia est l'élément le plus dangereux que ce dernier qui a pu, en tout cas, c'est-à-dire prendre Alpha Condé, peut le faire à n'importe quel président. deuxièmement, le colonel aime cette expression « nous sommes allés à la mort ». Mais qui est allé à la mort plus qu'Alia et son équipe ? C'est Alia qui est parti au palais et son équipe. Il y a eu des morts parmi eux, il y a eu des morts dans la garde présidentielle d'Alpha Condé. Si mort devrait s'en suivre, qui devrait être la première victime ? C'est Alia et son équipe. Quand même, nous sommes en Guinée. Il ne faut pas écouter ceux qui sont autour puisque je sais une chose, si Alia était là, puissant qu'il est, homme de confiance du colonel, beaucoup autour du président ne seraient pas là. Donc, j'apprends que les gens ont tout fait pour qu'Alia soit déplacée quand même du palais. Mais aujourd'hui, ce qui, quand même, doit être clair pour le président, il aime sa famille parce que souvent, on le voit avec sa femme et sa fille, qu'il sache qu'Alia aussi a une femme, Alia a des enfants, Alia veut être avec sa famille. Si Alia est un criminel, jugez-le. Comme ça, on saura ce qu'il a fait. Mais s'il est innocent, pourquoi priver cet homme qui vous a permis d'être au pouvoir aujourd'hui, d'être le plus grand prisonnier de la guerre, de la Guinée ? Je pense que c'est injustique. Et tout le monde est quand même... Enfin, l'injustice... Le journaliste citoyen comme même Mirador revient.